Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME. Banque populaire Aquitaine Centro-Atlantique, la réussite est en vous. Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons revenir sur l'impact de ce nouveau confinement sur l'économie régionale. De nombreux secteurs sont lourdement affectés, les commerces jugés non essentiels, les restaurateurs, les bars, l'aéronautique, le tourisme. Alors comment éviter des faillites en cascade dans les mois à venir ? Comment préserver un maximum notre tissu économique en Nouvelle-Aquitaine ? On va en parler avec Denis Loretou, qui est le directeur régional de la Banque de France, et Frédéric Petit, qui est vice-président de la CPME Gironde. Alors tout d'abord, Denis Loretou, dans quel état est l'économie par rapport à vos indicateurs ? Alors déjà, figurez-vous qu'en décembre 2019, vous êtes au centième étage d'une tour. C'est notre base 100 de réflexion, en fait. Voilà. Donc ça, c'est l'état de l'économie nationale à décembre 2019. Et subitement, au mois d'avril, vous faites une chute de 31 étages. Donc l'activité a baissé en avril de 31 %, donc baissé de 31 % de la richesse produite. Et depuis donc le mois d'avril, tout l'enjeu, c'est de remonter ces étages qui ont été perdus. Alors, donc il y a eu du rattrapage dans beaucoup de secteurs, notamment au cours de l'été, sur le plan touristique, par exemple. Mais grosso modo, selon nos enquêtes, l'année 2020 marquera une baisse globale en moyenne lycée de l'activité économique de l'ordre de 10 %. Alors 10 %, ça peut paraître abstrait comme ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Et peu même par rapport au choc. Peu, oui. Mais en fait, il faut quand même remonter tous ces étages perdus. Et ça ne se fait pas si simplement parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des points de résistance aussi, selon les secteurs. Alors en 2019, l'économie française a créé pour 2 426 milliards de richesses. Et 10 %, en fait, ça fait 242 milliards de richesses qui ne seront pas produites en 2020. Donc c'est ça le gros écart qu'il faut remonter. 2 426 milliards, 10 %, vous savez certainement que le poids, par exemple, de la région Nouvelle-Aquitaine dans la production de richesses, c'est 8 % à peu près. Donc vous voyez que si je ne considère que ça, que ce volume, ça fait plus que la richesse produite par la région Nouvelle-Aquitaine. Quels sont les secteurs aujourd'hui les plus touchés, les plus pénalisés et ceux qui le sont moins ? Alors les secteurs les plus touchés, ce sont ceux, bien entendu, qui ont subi les fermetures administratives, les obligations de fermeture. Et donc c'est évidemment la restauration, l'hôtellerie, l'hébergement au sens large. Et puis au début, enfin au mois d'avril, tout ce qui était relatif à la location de matériel, à l'automobile, on le sait également, la filière aéronautique. Mais bon, en région Nouvelle-Aquitaine, la filière aéronautique n'est pas totalement comparable à ce qu'on peut voir en Occitanie, par exemple. Elle peut s'appeler sur la défense. Alors exactement, la filière aéronautique et spatiale de Nouvelle-Aquitaine dépend beaucoup de la commande publique et donc de la défense. Donc de ce point de vue, elle est moins impactée que la filière civile. Frédéric Petit, on entend beaucoup parler de colère, notamment par rapport parmi les commerçants. Dans quel état psychologique aujourd'hui sont les patrons de TPE et de PME ? La plupart ne sont pas très bien. Pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur, il est propriétaire de son capital. Et donc il a une certaine pression sur son entreprise au-delà de ses salariés, tout simplement de la question capitalistique et de son argent. Donc il n'est pas bien dans son entreprise puisqu'il a aussi ses salariés qui posent beaucoup de questions, qui ne savent pas trop où ils vont aller. Et puis la sphère privée, c'est-à-dire que très souvent, les entrepreneurs ne partagent pas ses soucis dans la sphère privée. Et c'est ce qui fait qu'il faut absolument identifier les entreprises qui pourraient aller mal pour aller les chercher et leur dire, écoutez, on a des solutions à vous proposer. Et nous avons sur le territoire, avec plein d'outils, notamment au tribunal de commerce, etc., des procédures qui permettent de sécuriser l'entrepreneur. À côté de ça, certains vont un petit peu mieux puisque dans toute crise, certains ont une activité qui sort au-dessus des difficultés que l'on peut rencontrer de la plupart. – Le numérique, par exemple. – Le numérique, par exemple, oui. – C'est pour ça que vous avez… – La grande distribution aussi, les assurances aussi, les banques, peut-être aussi. – C'est pour ça que vous avez proposé à la CPME Gironde qu'on crée en fait un fonds interprofessionnel de solidarité. – Oui, alors nous, on est venu sur ce sujet dans un besoin viscéral en fait. On a vu beaucoup de choses. On ne peut pas reprocher à l'État de ne pas faire son travail. Des millions d'euros sur le territoire. Nos OPCI, nos régions mettent aussi beaucoup d'argent sur les territoires. Mais il manquait des choses. Il manquait une réponse d'entrepreneur à entrepreneur. Et on s'est dit à la CPME, pourquoi pas aller voir ceux qui s'en sortent le mieux, qu'ils mettent dans un pot commun de solidarité pour aider ceux qui aujourd'hui s'en sortent plus difficilement. Parce que leurs consommateurs sont ceux qui potentiellement s'en sortent pas aujourd'hui. Donc une grande distribution, une assurance, une banque et d'autres secteurs d'activité montrent aujourd'hui leur intérêt à rejoindre ce fonds de solidarité, ce fonds interprofessionnel, ce fonds inclusif interprofessionnel pour justement proposer une autre solution qui est une solution qui va avec et qui va passant. Quand je dis avec, elle va avec les institutions et la réponse de l'État. – Concrètement, comment ça fonctionnerait ? – Concrètement, comment ça fonctionnerait ? On souhaite créer un fonds de dotation. Alors c'est compliqué d'avoir les autorisations nécessaires, la défiscalisation nécessaire. Et là, on peut saluer l'action d'un certain nombre de nos interlocuteurs politiques sur le territoire. Nos députés, je peux citer Catherine Fabre et Sophie Pannonac, qui se sont mobilisés autour de ça. – En marche, le député en marche. – Notre député en marche, notre haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guillouis. Nous avons Alain Griset récemment, donc ministre délégué de l'économie en charge des TPE, PME, qui a apporté son soutien et qui organise demain un échange avec les services de Bercy pour voir comment les choses peuvent s'accélérer. Et puis notre président national, François Asselin, qui souligne et qui soutient cette initiative. Et BPI France, BPI France par la voix de son directeur exécutif, qui voit bien qu'il faut proposer d'autres solutions. D'autant plus que BPI vient garantir les PGE. Donc si on a moins de défaillance, cette solution est une des solutions. Ce n'est pas la solution, mais elle vient proposer quelque chose de nouveau. Je précise bien, une solution d'entrepreneur pour des entrepreneurs. Et ça, c'est quand même très important. – Ce qui serait complémentaire. Denis Loretou, on entend beaucoup parler des prêts garantis par l'État. L'inquiétude monte aussi. Est-ce que vous redoutez, vous aussi, à la Banque de France, un certain nombre de prêts non remboursés liés à des faillites ? – Alors dans un premier temps, je vais peut-être repréciser un petit peu ce que c'est que le prêt garanti par l'État et surtout combien ont été distribués. Peut-être que vous vous souvenez que l'État a attribué une enveloppe globale de 300 milliards d'euros afin de soutenir effectivement les entreprises en trésorerie, puisque c'était ça bien le sujet. C'était passé le cap des difficultés de trésorerie, notamment au printemps. Et sur ces 300 milliards, en fait, 123,8 milliards ont été distribués à aujourd'hui. – Soit moins de la moitié. – Oui, exactement. Soit moins de la moitié et à 608 000 entreprises pour la France entière. Même pour la Nouvelle-Aquitaine, je peux vous dire qu'un peu plus de 8,8 milliards ont été distribués pour 61 200 entreprises. Mais quand même, vous avez raison, finalement, la totalité de ce qui était accordé n'a pas été tirée. Et par ailleurs, il faut savoir également qu'une bonne partie de ces PGE n'a pas été utilisée parmi le volume qui a été distribué. Donc là, il y a quand même des interrogations. Alors pour répondre en partie à votre question, les PGE qui n'ont pas été attribués, mais n'ont tiré a priori, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à les rembourser. Et pour les autres, vous devez savoir également qu'il y a bien sûr des possibilités de report. Il y a eu un report de remboursement encore accordé il n'y a pas très longtemps. Et il y a même eu également la possibilité de souscrire un PGE jusqu'à juin 2021. Bon. Alors par le PGE et les autres mécanismes d'aide de l'État, ce qui était visé, bien sûr, c'était de maintenir la capacité productive des entreprises quand la relance pourra atteindre pleinement sa capacité. Quelle est la condition essentielle ? La condition essentielle, elle est surtout sanitaire, bien entendu. On le voit bien aujourd'hui. On était dans une période de reprise d'activité jusqu'au 30 octobre où le reconfinement a été décidé. Donc dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse raisonner de manière rationnelle tant qu'on n'a pas une visibilité sur la situation sanitaire. Donc ça vaut pour l'activité économique. Mais l'activité économique, évidemment, c'est la condition pour les entreprises pour pouvoir rembourser leur PGE. Est-ce que vous, au niveau de la CPME, justement, ça vous inquiète aussi ces PGE ? Et vous demandez justement à ce qu'ils soient transformés en fonds propres en partie par l'État ? Oui. Alors c'est un vieux sujet parce que ce sujet, on l'évoquait déjà en avril dernier, la question des fonds propres. Une entreprise ne peut pas se développer. Elle ne peut pas investir si elle n'a pas des fonds propres, si elle n'a pas un haut de bilan qui permette aux banquiers, à la région, de venir soutenir ses investissements. Et c'est un problème structurel de la France bien avant le Covid. Exactement. Regardons comment on peut construire une entreprise avec 1 000 euros de capital social, par exemple. Il faut que les entrepreneurs comprennent qu'un haut de bilan, c'est important. C'est important parce que quand il y a une crise, quand il y a une difficulté particulière, c'est ce qui vient rassurer nos partenaires bancaires. Donc dans une période comme celle que nous vivons, en fait, tout est à inventer. On est obligé de refaire de nouvelles recettes. Et la proposition de porter un dispositif pour qu'une partie du PGE ou la totalité, selon les entreprises, puisse être remontée dans des hauts de bilan avec des principes de remboursement, soit in fine, soit sur des périodes de 7 ans, un peu comme on le fait sur des billets à ordre quand on vient solliciter des investisseurs, C'est un sujet. Et c'est un sujet qu'il va falloir travailler parce que quand notre président de la Chambre de commerce, Patrick Seguin, nous indique que de 4 % de défaillance au tribunal de commerce, on vient de passer de 15 à 19 %, c'est qu'il y a vraiment une urgence, une urgence de faire en sorte qu'on recapitalise les entreprises qui aussi apportent une réponse au territoire. Rappelons qu'on a des ambitions de transition écologique. On a une feuille de route néo-terra très ambitieuse. Si on veut construire des filières essentielles et travailler les filières d'avenir, il faudra bien qu'on ait des TPE-PME qui représentent quand même 80 % de l'économie en France. Et qu'ils soient capables d'investir. Et qu'ils soient capables d'investir. Est-ce que, Denis Loretou, ça vous paraît possible et crédible de transformer une partie de ces PGE en fonds propres, sachant que ça veut dire aussi derrière qu'on fait des prêts, ce qui est nouveau et qu'on ne rembourserait pas ? Alors, c'est un sujet qui est débattu à Bercy. Donc, pour l'instant, ce n'est pas stabilisé. Mais en revanche, je souscris totalement à ce qu'a dit Frédéric Petit sur l'absolue nécessité d'avoir des entreprises qui ont un niveau de fonds propres satisfaisant, suffisant, premièrement pour faire face à des crises telles qu'on peut la vivre aujourd'hui, mais aussi, deuxièmement, pour faire des investissements d'avenir, pour pouvoir financer ces investissements. Est-ce qu'il permet de créer des emplois demain et surtout sauvegarder ceux d'aujourd'hui ? Parce que si on ne peut pas investir, évidemment, demain va être très compliqué. Il faut surtout... Il y a une priorité absolue. Il ne faut pas méconnaître la nécessité de continuer à investir. Frédéric Petit, par rapport au plan de relance actuel, quelles sont pour vous les mesures complémentaires, les plus urgentes à prendre aujourd'hui ? Les plus urgentes, déjà, c'est qu'on arrive à maintenir notre emploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Dans le dispositif de notre fonds interprofessionnel de solidarité, on va mettre des conditionnalités. C'est-à-dire que ce que l'État n'a pas pu faire, pour différentes raisons, on va nous le mettre. C'est-à-dire que ceux que l'on va aider vont s'engager sur des emplois. Nous avons des dispositifs de l'État, un jeune, une solution. 750 000 à 800 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail. C'est quand même le marasme pour eux, sans compter les personnes en situation de handicap, les personnes en exclusion sociale, les quartiers prioritaires de la ville. Donc, ces gens, ces entreprises, ces entrepreneurs, ces patrons, en fait, vont s'engager sur un emploi, deux emplois, trois emplois, de telle sorte qu'on puisse aussi montrer qu'avec des dispositifs d'entrepreneurs pour des entrepreneurs, on arrive à faire ce que l'État ne peut pas faire parce que bloqué aussi dans un système. Donc, ces engagements seront suivis et d'autant plus, ils seront suivis par des gens qui connaissent l'audit social ou l'audit économique. Nous embarquons dans le fond des gens comme KPMG. Ernst, on est en train de discuter avec eux. Et l'ensemble de nos politiques doivent pousser ce sujet. Nous avons notamment notre sénatrice, vice-présidente du Sénat, Nathalie Delattre, qui porte aussi ce sujet parce qu'il faut réinventer, en fait. Et on sent qu'il y a une mobilisation sur notre territoire. Même les petites entreprises, même le particulier pourrait donner 1 euro, 10 euros, multiplié par le nombre de personnes en France. On ne peut pas donner de hauteur de ce fonds. Mais regardez Notre-Dame de Paris, 1 milliard en l'espace de 3 jours, 908 millions d'euros en l'espace de 3 mois pour notre patrimoine culturel. C'est génial. On ne peut pas faire ça pour notre patrimoine économique, pour nos commerces de proximité. C'est la vie de nos quartiers, c'est la vie de nos villes, c'est le savoir-faire français. Merci à tous les deux pour nous avoir sensibilisés, puis donné aussi justement des pistes pour se dire que demain aussi, ce monde peut être meilleur. Merci à tous les deux. À très vite sur TV7. Vous connaître pour vous apporter la meilleure des solutions, c'est ça, être la première banque des PME. Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la réussite est en vous. Merci. Merci.